Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle qui a qualifié Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, le député de la première circonscription de l'Ordre, Jean-Claude Pérez, a lancé ce jeudi un appel pour un sursaut républicain nécessaire pour faire barrage au FN qui a récolté 28,3% des voix dans le département. Soit nous partons du côté du parti Les Républicains où la présidente départementale Madame Chézard a indiqué qu'elle ne donnerait pas de consigne de vote, qu'elle n'appellerait à voter pour personne. Pour les dirigeants socialistes au droit, je les vois se bouger uniquement sur la campagne de viola aux législatives dans la troisième, pas dans le reste du département. Quant aux insoumis, ils sont sur la devise dire pas de peste, pas de choléra et un vote blanc. Donc les trois principales forces ne bougeant pas, au vu des résultats du premier tour, si rien n'est fait, si rien ne s'opère, nous aurons Madame Le Pen majoritaire en terre d'Ode. Et nous avons dix jours pour mobiliser sans état d'âme, quels que soient nos votes du premier tour. C'est ça la démocratie, on pouvait ne pas être d'accord ou ne pas s'entendre sur tel ou tel point de programme. La Ve République fait qu'il n'y en a que deux qui sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Et pas une voix ne doit manquer à M. Macron. Quel que soit, je le redis, l'opinion qu'on peut avoir, l'enjeu est trop important, c'est un sursaut, un sursaut citoyen. Une fois encore, les partis politiques font défaut, c'est regrettable, et que les citoyens passent au-dessus des consignes des partis, ils se mobilisent, parce que notre belle Ode ne mériterait pas une couleur noire sur la carte de France. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 6 mai. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 6 mai.